Musique J'ai commencé à faire de la musique quand j'étais petite, un peu de piano, un peu de guitare, j'ai même fait de la corne musée irlandaise. Je me suis orientée vers le son, j'ai fait l'école Louis Lumière pour devenir ingénieure du son. Tout en ayant cette trajectoire-là, j'ai continué à étudier la musique, l'écriture musicale notamment. Mon instrument favori, peut-être un peu par paresse, je dirais que c'est la voix, parce que je me suis rendue compte récemment que la chanson, c'était vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup. Mettre des voix dans un film, c'est jamais anodin. Déjà parce que d'un point de vue strictement sonore, ça lutte un peu avec les dialogues, donc on ne peut pas tellement avoir les deux en même temps. Mais parce qu'on a toujours l'impression qu'une voix, elle va nous dire quelque chose, elle va nous raconter l'histoire. Donc ça ne marche pas à tous les coups, mais c'est vrai que quand j'arrive à placer de la voix, j'ai l'impression d'avoir fait rentrer de l'humain. J'ai une idée, je tire un peu ce fil là, je joue pas très bien, je réarrange les notes, je me dis « Ah, celle-là, je vais l'enlever ». En général, mon processus, c'est d'enlever, c'est-à-dire que dans un premier temps, dans un premier jet, je vais faire beaucoup de choses, beaucoup d'instruments qui se superposent, beaucoup de pistes. Et puis après, je vais me dire « En fait, quel était l'essence de ce morceau ? Où est-ce que je voulais aller ? » Alors cette pêche, il m'a passé ? Ouais, c'était bien. Et pour ça, le travail avec les réalisateurs est important, parce que souvent, ce travail de nettoyage, d'épure, on le fait à deux. Je propose quelque chose en disant « Voilà, je sais qu'il y en a trop, mais j'ai envie que tu me dises, que tu m'aides à sélectionner ce qui est intéressant dans cette musique. » Et la musique de film, elle n'a pas besoin d'être compliquée, j'ai même envie de dire qu'elle doit être simple pour ne pas prendre trop de place, pour ne pas prendre le pas sur l'image. Et la musique de film, elle n'a pas besoin d'être. Pour les ormes, l'idée, c'était d'utiliser des vents. Donc on en a parlé avec la réalisatrice Marion Deseigne-Ravelle. Nous, on a décidé de partir sur la clarinette, parce que le personnage principal du film était roumain, et que voilà, pourquoi pas la clarinette, quand on veut faire quelques raccourcis. Et puis, faisant ma musique avec des clarinettes, je me rends compte à un moment que oui, mais j'aimerais bien qu'il y ait un peu de liant. Donc j'ai rajouté un piano, puis une contrebasse pour asseoir aussi un petit peu la musique. Et voilà, donc la contrainte s'est un peu enrichie, mais tout en restant un parti pris fort. T'as eu à faire à beaucoup de moments dans ta vie, où t'as eu des défis à relever ? Ouais, c'est ça, exactement. Comme quoi ? T'es dans la merde ? Bah non ! Je savais que t'étais chiant pour l'homme, mais je pensais pas à ce qu'on... Ah t'es content ça, t'es casse ! On va recruter en ce moment ? Léonore Serraille avait fait appel à moi un peu in extremis juste avant le tournage de son moyen métrage qui s'appelait Body parce qu'elle avait besoin d'une chanson sur laquelle Nathalie Richard, la comédienne, allait chanter et danser. Sur Jeune Femme, ça a été un peu le même processus, mais cette fois en ayant travaillé un peu plus en amont. J'ai fait un morceau comme ça à partir de son électro un peu cheap avec l'idée que ce côté cheap, ça irait bien avec le personnage. J'avais fait l'instrumental, j'avais écrit le refrain et je me suis dit que j'allais faire appel à Angèle Chiodo qui est une de mes amies, qui est réalisatrice, qui n'est pas du tout chanteuse, mais que j'avais déjà entendu chanter. Qui a donc écrit les paroles des couplets, qui a placé sa voix d'une façon que je n'aurais jamais imaginée sur les couplets. Et c'est cette alchimie-là qui a fait cette chanson un peu improbable avec son côté bancal, mais qui fait, je crois, que ça marche et que les gens pensent d'ailleurs que c'est un titre qui est existant. Le fait d'avoir fait cette collaboration un peu improvisée, un peu comme ça, éphémère, nous a finalement donné envie de continuer. Donc on a fait un groupe, le groupe qui s'appelle Carte Contact, qui a signé Like a Dog et maintenant on commence à faire des concerts. Le groupe a une vraie existence. Mère de famille comme sous pétain.